Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai un invité spécial que je ne présente plus mon père, donc vous le connaissez déjà tous. Et on a envie de partager avec vous une thématique qui nous semble assez importante. Il y a de cela quelques jours, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de l'importance d'avoir autour de soi des personnes qui nous challengent de par leurs résultats. Parce que l'un des problèmes que je peux constater autour de nous, c'est la médiocrité des gens qui nous entourent. Et clairement quand on est entouré de personnes médiocres, elles nous font avoir des ambitions assez petites dans la vie. Mais quand on est entouré de personnes ambitieuses, et bien clairement ça fait une différence. Et je me suis rendu compte que cette vidéo vous a beaucoup intéressé. Et aujourd'hui en offre, on avait un échange. Je me suis dit, ça peut être intéressant de reprendre cet échange là et de vous partager au moins une partie de cela. Parce qu'aujourd'hui je veux que l'on parle avec vous de l'importance d'avoir autour de soi des personnes beaucoup plus âgées que soi, mais vraiment beaucoup plus âgées, 20, 30, 40 ans de plus que soi. Parce que ces personnes là vont nous apprendre de la sagesse. Et s'il y a bien une chose que les jeunes ont besoin d'avoir, c'est de la sagesse. Parce que quand on est jeune, on croit que l'on sait tout. En général on a encore cet orgueil, cette vanité là, de penser que c'est nous qui savons et que les plus anciens, et bien en fait ils sont asbines, ils sont passés. Et c'est bien souvent ce type de raisonnement là qui nous entraîne dans les plus grosses erreurs de notre vie. J'aimerais bien que l'on puisse parler un tout petit peu de ça. Et puis Jésus, c'est aussi que tu nous donnes un des exemples de toi, l'un de tes mentors, l'un des tout premiers d'ailleurs, avec qui tu avais 50 ans d'écart. C'est énorme quand même, 50 ans d'écart. Et il t'a fait, il t'a juste sauvé la vie ce monsieur, en t'apprenant des choses extraordinaires. Mais déjà, avant de parler de lui, qu'est-ce que tu penses de l'importance pour les jeunes gens d'être entourés de personnes beaucoup plus âgées ? Je dis franchement que la jeunesse a intérêt à avoir toujours recours aux personnes plus âgées pour éviter de faire certaines erreurs qui, à la fin, auraient pu être évitées. Quand on est jeune, on croit qu'on peut. D'ailleurs, la jeunesse, c'est l'âge où on croit qu'on sait tout. On a la fougue, on a le dynamisme, mais la vie, ce ne sont pas les autres ingrédients qu'il faut dans la vie. Il faut être prudent dans la vie. La sagesse, c'est la capacité à savoir éviter les écueils. Quand on est jeune, on vous tend des pièges que vous ne pouvez pas éviter. Et vous vous retrouvez embarqué dans des erreurs fondamentales. Un jeune devait toujours avoir comme compagnon quelqu'un qui a traversé des rivières où il y avait des crocodiles, des forêts où il y avait des prédateurs, où il a eu à connaître des difficultés de la vie pour vous dire attention. Quand tu entreprends, sois plus vigilant. La jeunesse, c'est bien, c'est la force, mais la vieillesse, c'est la prudence, la sagesse. Et beaucoup de jeunes se retrouvent à regretter pour n'avoir pas cru qu'il fallait qu'ils écoutent un peu les gens âgés qui ont aussi été jeunes. Parce que les jeunes oublient que les vieux étaient jeunes. Et ils ont même fait les mêmes bêtises que vous. Et quand ils vous voient vivre, ils vous voient faire les mêmes bêtises qu'eux. Et ils vous disent attention. Et si vous ne les écoutez pas, vous serez des mêmes vieux qui diront aux autres jeunes « Oh, si, si je savais ». Et la génération montante doit avoir cet avantage, cette humilité d'aller vers ceux qui ont été les pionniers, qui ont tiré les leçons des aventures, et qui savent comment est-ce qu'on peut éviter certains écueils dans la vie. Vous parlez d'un de mes mentors qui avait une différence d'âge de 50 ans. Lorsque nos avis étaient contraires, il me rappelait toujours qu'un demi-siècle nous séparait. Et ce monsieur m'a dit des choses que je n'ai pas toujours comprises à l'époque. Et qu'à la fin, reste pour moi la sagesse la plus grande. Et il m'a dit une chose un jour, que beaucoup de gens de sa génération sont morts avant d'attendre 40-50 ans. parce qu'ils se croyaient capables de tout faire seuls. Et ils avaient évité d'écouter ceux qui avaient eu la chance de traverser la jeunesse, la vie, et qui connaissaient les écueils, les erreurs auxquelles la jeunesse est souvent préparée. Et aujourd'hui, dans ma génération, je compte très peu de gens qui peuvent se prévaloir d'avoir un âge qui va vers celui qui avait mon mentor. Et je dis souvent à la jeunesse, écoutez les aînés. Peut-être que vous ne pouvez pas toujours être d'accord avec eux, mais en magasinant au moins l'expérience qu'ils vous donnent. Quand vous serez devant d'exécuter, vous pourrez peut-être avoir comme feedback ce qu'ils vous ont dit. Si vous ne l'avez pas ça, vous serez obligés d'être vous-même la cobaye, les cobayes de l'expérience qu'on vous donne gratuitement. Et ce sera trop tard. Vous ferez des erreurs que vous aurez pu éviter quand vous êtes dans la force de l'âge. On vous dit donc, attention, ne faites pas confiance à la première personne qui vient. Attention au flatteur. Attention à celui qui te dit être un ami. Parce que c'est toujours dans la jeunesse qu'on croit que tout ce qui brille est hors. Ce n'est pas tout à fait ça. Et c'est une erreur à laquelle la génération montante, qui, dont le dynamisme est appréciable, devrait avoir comme conseil de base. rencontrer ceux qui, à leur époque, étaient jeunes et qui avaient aussi foi à ce qu'ils faisaient. Et croyait qu'ils avaient forcément raison et qui, à la fin, ont vu qu'ils leur ont remarqué beaucoup de choses. Tu as beaucoup parlé des jeunes avec la jeunesse qui peut leur tendre des pièges. Mais je souhaitais que tu parles quand même des personnes un peu plus âgées qui doivent jouer ce rôle de conseil. Parce que malheureusement, il faut le dire, notamment dans notre communauté, beaucoup de personnes âgées ne transmettent pas. Oui. Ça, malheureusement, il y en a qui ont un plaisir à voir les jeunes échouer. Voilà. Pour qu'on ne dise pas qu'eux, ils ont été incapables. Oui. Et la grande sagesse consiste à transmettre la sagesse à la génération montante pour que celles-ci fassent mieux que vous. Un proverbe de chez moi dit, en bas, il y a un proverbe qui est 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 un proverbe. Au contraire, dites-leur qu'il y a un piège là. Là, il ne tombera pas au même moment que vous. Ils pourront progresser. Vous dites qu'il y a des sketchs comme ça dans quelqu'un, mais ça peut être le gifle, il le sort. On lui demande, il y a quoi il devient. Malheureusement, tout le monde aimerait qu'on soit tous. C'est ça. Alors, si vraiment on aime le genre humain, transmettez à la génération montante la leçon de vos échecs. Et malheureusement, beaucoup de gens qui ont raté ont le complexe de l'échec et estiment que si eux ont échoué, tout le monde devait échouer. Et n'aiment pas voir la génération montante avoir les succès qu'eux n'ont pas eu. Malheureusement, c'est dommage. Les Européens ont des bibliothèques, ont des musées où ils donnent à la génération montante l'expérience pour le passé, pour que les gens s'y inspirent. Mais nous, en Afrique, on n'a pas tout ça. Autrefois, les parents, sous l'arbre, le feu, sous l'arbre, pas l'arbre. Autour du feu, elles comptent. Ou on transmettait à la génération montante l'expérience. Maintenant, c'est fini. L'enfant grandit comme si le monde avait commencé avec lui. Le parent ne lui a pas dit que, comme tu vois, quand on te parle de la panthère, le lièvre, la tortue, ça veut dire que notre génération actuelle, elle va comme ça. Les aînés vont en retraite. Ils ont accumulé des erreurs dans leur carrière professionnelle. Ils sont des jeunes qui montent. D'abord, il y en a qui confusquent les postes. Ils sont à 90 ans encore au pouvoir. Alors qu'ils devraient montrer aux cadets ce qu'ils n'ont pas eu comme connaissance avant, mais qu'ils ont comme expérience, pour que la génération montante aille plus loin. Malheureusement, ils se disent que si on leur donne cette facilité-là, ils auront l'impression qu'ils sont plus d'intérêt que nous. Autant qu'on bloque le monde. Et que je reste encore la référence. C'est dommage. Les deux générations doivent franchement comprendre qu'il faut qu'on fasse un compromis. Que la jeunesse aille vers les aînés et que les aînés tendent la main à la jeunesse. Que la jeunesse ait l'humilité d'écouter les aînés et que l'aîné ait l'amabilité de vouloir transmettre à la génération montante leur sagesse. Parce que l'Afrique, en général, a une catastrophe qui est imminente. Tous les anciens vont sans rien laisser comme trace à la génération montante. Nous n'écrivons pas en Afrique. D'ailleurs, nous ne les avons pas. Pas de mémoire. Et ça fait que nous avons des génies qui partent avec toutes les connaissances. Les traduit-patriciens, les guérisseurs. Ils ne transmetent rien à la génération montante. Et c'est un grand pour l'Afrique. Il faudrait que, pendant qu'il y a encore temps, que les anciens, ceux qui restent encore, qui ont encore des connaissances, et que la jeunesse montante ait l'humilité d'aller vers cela. afin qu'il y ait encore la transmission de ce reste de connaissances que nous avons en Afrique, des aînés ou à la génération montante. Merci beaucoup. Je pense que c'est assez clair. On a bien compris. Les deux parties ont énormément à gagner là-dedans. Les jeunes de ma génération, et des plus petits et même des plus grands, trouvez-vous des personnes sages, trouvez-vous des personnes beaucoup plus âgées, et parlez aussi avec elles. Pas qu'avec les gens de votre même niveau, parce que ces personnes-là, on l'a très bien compris, même avec leur bonne volonté, sont limitées dans l'expertise qu'ils peuvent vous donner. Et puis, les personnes plus âgées, transmettez. Transmettez ce que vous avez réussi, mais transmettez surtout ce que vous n'avez pas réussi, afin que les plus jeunes s'en inspirent pour éviter certains écueils dans la vie. Et ainsi, on grandira tous ensemble, et on fera grandir de même notre communauté. Merci beaucoup d'avoir fait cette petite vidéo avec nous, et on en refera d'autres rencontres, et d'autres thématiques. Merci. À très bientôt. Ok.